Vous pouvez ouvrir la valve située à la base du biberon S en serrant les deux extrémités de la fente ou en poussant fermement avec votre doigt sous la fente. Vérifiez également si le trou est toujours ouvert après chaque stérilisation de la soupape. Il se peut qu'elle se soit colmatée après avoir été stérilisée. Avant chaque usage du biberon S, vérifiez que le trou d'air dans la soupape est bien ouvert. Lorsque le biberon S aspire le vide, cela signifie que la soupape située à la base du biberon S ne fonctionne pas bien. Pressez ensuite fermement les bords de la soupape dans la bague inférieure. Et un dernier conseil, ne serrez pas trop le fond. Il suffit de serrer normalement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada